Il est 8h moins 10 et donc ce matin sur Arte avec Jean-Michel Apathy, vous êtes avec la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Est-il possible que vous commettiez des erreurs de jugement ? Oh sûrement, comme vous M. Apathy. Comme moi. Mais en général j'essaie de réfléchir avant de m'exprimer, surtout quand il s'agit de politique. Vendredi dernier, après la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant l'intervention militaire en Libye, vous avez déclaré ceci, j'étais partisan d'une zone d'exclusion aérienne mais tout de suite, c'est trop tard maintenant. La zone d'exclusion aérienne est en place et au moins l'armée du colonel Kadhafi n'a pas bombardé. Monsieur, je suis totalement en désaccord avec vous et je maintiens que si zone d'exclusion aérienne devait être mise en place, elle aurait dû être mise en place tout de suite. Or, comme d'habitude, au lieu d'agir immédiatement, on a beaucoup parlé et lorsqu'on a agi, il était effectivement trop tard compte tenu du fait que les avions de M. Kadhafi avaient fait ce qu'ils avaient à faire et que nous sommes intervenus au moment où la guerre était terrestre, voilà, ou cette guerre qui est une guerre civile. Voyez dans quoi, aujourd'hui, la coalition se retrouve dans la situation d'être obligée, non pas de mettre en place une zone d'exclusion aérienne, mais de faire la guerre à la Libye, notamment en s'attaquant aux véhicules terrestres. Aujourd'hui, c'est par air et demain, nous serons obligés d'aller, encore une fois, sur la terre, combattre les Libyens. Je pense que le monde arabe ne nous le pardonnera pas. Je pense donc que la seule sagesse aurait été, effectivement, d'appliquer ce que j'ai préconisé, mais je n'étais pas la seule, puisque beaucoup de pays dans le monde, et vous le savez, étaient également sur cette position de recul. Donc, contrairement à moi, vous ne commettez pas d'erreur de jugement. Pourquoi des électeurs ont-ils voté pour des candidats du Front National dimanche dernier ? Et pourquoi vont-ils voter pour des candidats du Front National dimanche prochain ? Écoutez cette auditrice d'RTL. Nous pouvons élire ces gens du Front National, sans aucun risque, puisque ces conseillers généraux vont être obsolètes en 2013. Alors, allons-y, ça va leur faire un électrochoc, peut-être. Vous voyez, pas d'adhésion, mais de la protestation. Vous considérez que votre auditrice correspond à ce que pensent l'ensemble des électeurs du Front National. Je ne le crois pas, moi. On a entendu beaucoup d'électeurs, comme ça, dire, voilà, il faut envoyer des messages. Oui, mais moi, j'ai entendu beaucoup d'électeurs dire qu'ils voulaient que le programme du Front National s'applique, qu'ils en avaient soupé de l'ancien système, comme il y a un ancien régime, en quelque sorte, que représente l'UMPS, que ces candidats UMP et PS étaient interchangeables, qu'ils menaient strictement la même politique depuis 30 ans, et que quand on voyait les résultats de ces politiques, eh bien, effectivement, il fallait envisager le projet alternatif porté par le Front National. Vous pensez que votre programme est connu par les électeurs, par les gens qui votent ? Ah oui, à part M. Duhamel, qui, lui, ne le connaît pas, parce qu'il ne l'a pas lu, ni sur l'immigration, ni sur l'économie. Mais, croyez-moi, les Français, eux, savent pertinemment ce que le Front National veut appliquer dans toute une série de domaines, moins dans d'autres, mais ça va être le rôle qui va être le mien dans les mois qui viennent, à savoir expliquer aux Français ce que nous voulons faire dans toute une série de domaines, tels que l'école, tels que la recherche, etc. Mais, croyez-moi, sur l'immigration, l'insécurité, et sur le plan économique, sur le plan de la souveraineté nationale, ils savent assez bien ce que nous entendons faire. Et ils adhèrent à ce projet-là. Et ils tournent le dos à la politique de l'UMP et du PS. Je m'emporte garant, Marine Le Pen, Alain Duhamel a lu votre programme. On constate, alors, peut-être que ça peut vous agacer, mais que votre parti suscite toujours des oppositions très fortes. On le voit avec le débat au sein de l'UMP. Le chef de l'État n'arrive même pas à tenir ses troupes quand il s'agit du Front National. Vous le constatez comme nous. Je ne sais pas si ça suscite un commentaire chez vous. Je crois que c'est une opération vérité, en réalité, ce second tour, parce que l'on s'aperçoit que chacun défend son petit précaré, ses intérêts personnels, en fait. Il n'y a pas là d'intérêt commun. On ne pense pas aux Français, on ne pense pas au bien-être de la France. Le président de la République donne une consigne ni-ni parce qu'il pense à lui-même et à son éventuelle réélection. Il ne veut pas se mettre à dos les électeurs du Front National. Quant aux candidats sur le terrain, ils pensent également, eux, à être réélus. Et par conséquent, ils demandent aux socialistes de voter pour eux. En contrepartie, ils vont voter pour les socialistes. Vous n'enregistrez pas de candidats UMP qui dit à ses électeurs, si vous voulez, votez Front National. Il y en a aujourd'hui sur le terrain ? Si, il y en a un certain nombre. Vous pouvez donner un exemple ? Non, je ne peux pas vous donner d'exemple, mais vous allez en avoir. Et notamment, probablement, dans le canton où se présente Louis Alliot. Parce que vous savez, il y a plusieurs candidats UMP, en règle générale, dans les cantons. Donc il y en a, effectivement, qui sont prêts à lancer des signaux plutôt vers le Front National. Ils ne sont prêts, ils ne vont pas faire encore, mais ils sont prêts. Tout ça pour vous dire que dans le radeau de la méduse, qui est devenu le système UMPS, on assiste à une sorte de cadimalisme politique. Et chacun essaye de survivre. Et pour survivre, ils sont prêts à envoyer leurs électeurs, à les cadenasser et à leur demander de voter pour ceux qu'ils sont censés, soi-disant, combattre tout le reste de l'année. Et bien moi, je crois que les électeurs sont libres et qu'ils vont démontrer leur volonté de voter librement. Et ça m'étonnerait bien, très honnêtement, que massivement, les électeurs de l'UMP votent pour un parti, comment il dit, copé ? Archaïque et gauchiste qu'est le Parti Socialiste. Et que les électeurs du Parti Socialiste votent pour les candidats de la droite, des conflits d'intérêts, de l'argent et du mépris des Français. Danny Boone savoure les 8 millions d'entrées de son dernier film. Rien à déclarer. Danny Boone, c'est le ch'ti le plus populaire de France. Le Nord, c'est votre terre d'élection. Marine Le Pen, hier soir sur RTL, il a dit ceci. C'est un parti d'extrême droite. Donc il ne faut pas voter pour un parti d'extrême droite. Voilà. Non, parce que Danny Boone est un... C'est un politologue très connu d'ailleurs, Danny Boone. C'est rare que des artistes... Qui s'y s'y... Non, justement, ce n'est pas un politologue. C'est rare que des artistes aient envie de dire ce que dit Danny Boone. Oui, mais plus les artistes, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à aller planquer leur argent qu'ils ont gagné grâce aux Français à l'étranger, s'expriment contre le Front National et plus le Front National ment. Donc j'appelle l'ensemble des artistes à faire peut-être un grand concert contre le Front National, ce qui nous permettra peut-être de doubler notre nombre d'élus dimanche prochain. Vous avez vu, rien n'a déclaré ? Je n'ai pas vu, rien n'a déclaré, non. Mais mon fils l'a vu. Et il a aimé ? Il a 10 ans, il a trouvé ça rigolo. Oui, moi aussi. Je l'ai vu, je n'ai pas 10 ans, je trouvais ça rigolo. Je suis d'accord avec votre fils. Vous disiez, vous parlez beaucoup du système UMPS. Et je note que Pierre Laurent, le secrétaire général du Parti communiste, s'est plaint hier du choix de TF1 et de France de n'accorder la parole qu'à trois forces politiques. L'UMP, le PS et le Front National. Finalement, vous êtes dans le système, vous aussi, Marine Le Pen. Ah non, monsieur, mais moi j'aimerais bien que monsieur Laurent ait la parole. Nous sommes les seuls au Front National à plaider pour le pluralisme politique. L'UMPS cherche à cadenasser la vie politique depuis des années en imposant le bipartisme. Voilà, moi je veux que le Front National ait des élus, dans les conseils généraux, à l'Assemblée, et même les gens d'extrême-gauche aient des élus. Vous voyez, je suis une grande démocrate, la seule à défendre en réalité les principes de la République française. Le Front Républicain, c'est nous. Vous allez être candidate à l'élection présidentielle, vous aurez les signatures pour l'être ? Je l'espère, parce que sinon nous n'avons plus de leçons à donner à l'ensemble des dictateurs du monde. Si une force politique qui représente 20% ne peut pas être candidée à l'élection présidentielle, ce serait effectivement un constat très grave. Marine Le Pen, dont on a lu le programme, était l'invité à RTL ce matin. Bonne journée. Voilà, Marine Le Pen que j'invite d'ailleurs à écouter RTL à 8h30. Puisqu'Alain Duhamel, qui a tout lu du programme du Front National, va débattre avec Éric Zemmour de la question qui domine aujourd'hui l'actualité politique. Ni Ni au Front Républicain, que faut-il faire avec ou face au Front National ? Ce sera à 8h30. Merci beaucoup.